Russell souffre du dos et de la poitrine à cause du marsouinage. Non, oh là là. Cette voiture du démon quoi, c'est terrible, c'est terrible. Lorsque la voiture est dans la bonne fenêtre de fonctionnement pneumatique, elle est agréable à piloter à l'exception des rebonds, a déclaré Russell. Mais ce rebond coupe vraiment le souffle, je ne l'avais jamais ressenti à un niveau aussi extrême. J'espère vraiment que nous trouverons une solution, et que chaque équipe qui en souffre aussi. Car c'est insupportable pour les pilotes si ça continue. C'est le premier week-end où j'ai été affecté, aussi affecté au dos. Ainsi qu'à la poitrine avec la sévérité de ce rebond. Malgré la douleur, Russell est allé au bout de lui-même, mais en fin de course, Bottas opérait la jonction sur la Mercedes. Et le britannique n'a pas caché qu'il avait repensé à l'édition 2021. Ha ! De la course sous son casque ! Les deux hommes s'étaient accrochés spectaculairement. Je me suis effectivement rappelé ce qui s'est passé l'année dernière. Nous avons eu un problème lors de notre arrêt, nous n'avons pas pu ajuster l'élément avant, et je souffrais de sous-virages. C'était très difficile avec notre choix de réglage. Je devais donc survivre et défendre jusqu'à la fin. Ce tracé est vraiment incroyable, il y a beaucoup de caractère, mais il est impossible d'y faire la course, surtout avec ses conditions changeantes. Il n'y avait qu'une seule opportunité de déplacement, qu'une seule ligne sèche. Et il n'y a rien que vous puissiez faire. Très bien. Bon, il a été sauvé par ça, du coup. Voilà, donc, la Mercedes provoque des douleurs physiques au pilote. Donc, c'est juste un scandale, en fait. Mais réveillez-vous, chez Mercedes, il faut vraiment faire quelque chose. Il n'y a sûrement pas de grosses évots pour Miami, mais à Barcelone, ils ont prévu pas mal de grosses évots. Normalement, en gros, si le problème n'est pas réglé à Barcelone, je pense qu'il ne sera jamais vraiment réglé cette saison. C'est mon avis, en tout cas. Bon, je vous laisse réagir. Ciao.